J'ai lu un truc, ça m'a tellement fait rire et bugué à la fois. C'est un mec sur Twitter, il se posait la question, il disait « Mais en Australie, il y a plus de 16 millions de kangourous. Au Venezuela, ils sont 3 millions et quelques. Si un jour les kangourous envahissent le Venezuela, comment ils font les Vénézuéliens ? » J'ai bugué sur ça, je me suis dit « Mais pourquoi le mec a pensé à ça ? » Et du coup, j'ai bugué et je me suis dit « Mais oui, mais du coup, c'est les kangourous qui gagnent. » En plus, ça peut avoir un kangourou, ça peut vraiment faire mal. Oui, oui, oui. Je ne veux pas me retourner. La première phrase de mon live, ça sera cette phrase-là sur les kangourous. J'ai lancé mon live pile au moment où tu racontais les stars des kangourous. Ça me va. C'est une bonne anecdote, je trouve. C'est très bien. Et sinon, une voiture kangourou orange, c'est une kangourou. Allez, lance. Allez, lance. Allez, bonsoir tout le monde, il est 21h, nous sommes... On est quel jour ? Lundi, lundi. Pipi, pipi, pipi ! Bienvenue. On retourne à la ferme avec mes camarades. Yakipon, Nino et Imra. Comment est-ce que ça va tout le monde ? Bonsoir. Et là ? Je n'ai pas eu le choix, on va obliger. Oh bah... Oh bah... Oh bah... Eh gne, 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 ça fait un bien qu'on n'en a pas fait. Alors, je tiens... Je tiens à rappeler qu'il y a une cinquième personne qui cherche toutes les semaines, toutes les semaines, tous les quinze jours, à dire, il n'y a pas une place, mais il n'y a pas une place, mais il n'y a pas une place, mais on peut jouer qu'à quatre. Donc, si jamais, Ando, si t'es pas loin, il y a Nino qui râle. Donc, si jamais, tu peux prendre sa place. Bon, par contre, tu t'appelleras Nino en jeu, hein. Bon, on peut y aller. Allez, go ! Allez, hébergé. Ah non. Mets-nous le code. Ça arrive. Non, attends, ma belle organisation de fer, là. Ah, ça, c'est sûr, ça va être compliqué de faire mieux. Mais c'est ça, c'est que ça va être compliqué de faire mieux, quoi. Eh, tiens, on a aussi le code banker, apparemment, hein. On s'en souvient aussi. Ah, ça, on a vu aussi, ouais. Tu sais plus combien il y en a. Je suis le code banker, mais c'est pas moi qui j'ai un code banker. Bah... Point d'exclamation stream ou stardew dans le chat. Vous avez le multistream automatique, normalement. Je t'ai partagé en MP une photo de moi le jour du congrès de l'entreprise. Ah, j'ai cru que tu allais pas être kangourou encore. J'ai entendu « con », j'ai dit « ah, mon dieu, kangourou ». Non, c'est un kangourou. Non, c'est un kangourou, il faut se calmer. Échappe. Option. Afficher le code d'invitation. Copie. Ouais, 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 ouais. Là, c'est dans le canal mardi, alors qu'on est lundi. Il faudra l'effacer après. Ouais, moi, je trouve pas ça normal. Ouais. Ouais. Et pour dimanche, on fait comment ? Il va sans dimanche ? Ouais, avec le D, ouais. Il va dimanche. Il va lundi, il va mardi, il va dimanche. On va faire une comptine. Qu'est-ce que je fais dans ma maison ? Comment ça se fait que je suis pas en plein écran ? Oh là là, tellement de trucs à réglé. Tu dors dans ta baraque parce que je te rappelle que le lit chez Jake, c'est devenu n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, en plus, il y a Sam. Quelle idée. Hop, il est pas là, ça. Pourquoi je suis pas en plein écran ? Nimra, c'est bon, t'arrives à rejoindre ? Connexion, cours. Bien. Nimra, tu as changé de micro ? Non. Ah, je sais pas. Vu comment tu l'as dit, on aurait dit que tu l'avais changé. Ok. Au mieux ou au moins bien ? Non, non, c'était bien, mais on dirait que t'es plus près, que tu parles moins fort. Bonjour, Emmanuel. Je vais clairement parler dans le micro, comme ça, là. Bonjour, les lapins. Bonjour, les poux. Connexion, cours. Bonjour, les chalas. Vas-y, respire fort, devant. Il a un bon gros râle. J'avais un nœud. On ne prend pas une connexion, cours, il n'a pas en lien. Un animo. Moi, je mange des saucissons, on a tendance, la vie est belle, mais... Bah, écoute, mange des saucissons, hein. Tu n'en as pas mangé ? Attends, le jour où Imra mangera à l'heure. Bah, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Eh, là, il est tôt, hein. Ça dépend, tu as combien de calavraires avec nous. Ouf ! Ah oui, c'est vrai, on cherche à avoir, je ne sais plus combien de milliers de milliards de millions pour acheter l'objet qui permettra que les clôtures arrêtent de s'abîmer. Ah oui, bah, on a le temps, alors. On a le temps, hein. Oui, l'horloge dorée, là, ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est combien, déjà ? L'horloge dorée ? Non, 10 milliards, ou un truc du genre. Ou 10 millions, je ne sais plus. Où vous faut ça ? Oh, c'était 10. Ça s'arrose, ça aussi ? Ah oui, pardon, oui, j'ai connu de m'oublier. Non, parce que je suis passé dessus, et en fait, l'arrosoir, il a 10 ici pour roser. Ah, ça y est, punaise. Ah, je n'y arrive pas. Tac, tac. Alors, comment qu'on joue ? Comment qu'il marche, ce jeu, déjà ? Est-ce que vous voulez que je garde des artichauts ? J'aime bien les artichauts. Il n'en faut même pas pour une quête, vraiment ? Ben, je ne sais pas, donc je vais en mettre au moins une bonne dizaine dans un coffre, et... Euh, expédié sur artichauts, il faut mettre les 100 artichauts dans le coffre, pour la quête, hein. Ah, mais oui, c'est la quête ! Merci. Heureusement que tu es là, et que je n'ai pas tout revendu. Ah, imagine ! Ah oui ! Allez, hop, vendu ! Surtout qu'on a fabriqué les centres, il faut juste les déposer, a priori. Ça veut dire qu'il va y avoir des sous ! C'est vous qu'il faut les déposer, s'il vous plaît ? Euh, chez Pierre ? Euh... Ou chez... Je ne sais pas. Tu me demandes trop de temps, là. Il n'y a pas écrit. Ah bon ? Apparemment... Je ne sais pas. Je n'ai pas de point d'interrogation, là. Benny va bien, si vous voulez savoir. Je vais voir sur Wiki, hein. Et Bugs ? Non, non, mais de toute façon, je suis en ville, donc je vais aller voir, hein. Ok ! Je vais aller voir. Il y a une nouvelle quête, d'ailleurs. Alors, alors... Mais je ne sais pas si... La boîte des objets trouvée, mais non, ce n'est pas là. T'es passé chez le LBC ou pas ? Ouais, c'est un petit peu donné. Euh... Oui, oui, mais... Non, c'est pas là. Quiconque expédie sans artichaut. Bah, expédier, c'est euh... C'est revendre, non ? Du coup, c'est la boîte à l'équipe des pierres, non ? Il n'y a pas la boîte à l'équipe des pierres ? Non, non, je crois que c'est juste revendre. Écoutez, j'en ai... Je pense pas. Au pire, tu en a plus, tu peux essayer. Oui, voilà. J'en ai 124, donc on va en envoyer un ce soir. Et... Si c'est ça, tant mieux. Si c'est pas ça, tant pis. T'as passé que c'est la boîte à légumes de l'autre, là ? Ben... Il n'y a pas de point d'interrogation comme il y a d'habitude. Non, par contre, il y a un point ici, là. Ah... Il y a une nouvelle quête de semaine, là. Oui, il y a une nouvelle quête, mais... J'ai peur que ça écrase celle qu'on est en train de faire. Ouais, ça va falloir que ça va effacer. Faut attendre d'avoir... On va attendre, alors. Je la laisse en stand-by. J'en ai mis deux en vente, on verra ce que ça doit. Moi, au passage, j'ai pris une quête chez l'épicier. C'est quatre slimes rouges dans la mine locale. Du coup, je m'y dirige. Ça devrait bien se passer. Moi, j'avoue, je vais venir. Faut tuer des gens. Ben, prends la quête, du coup, au passage. Si jamais elle est dispo aussi pour toi. C'est pas lié, j'arrive pas à cliquer sur le tableau. J'arrive à cliquer une fois sur quatre, sur ce tableau. Je vois pas que j'ouvre le calendrier, non, mais... Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'on devait faire d'autre, sinon ? Des bêtises ? Ça, c'est comme d'habitude. Oui, ça... La routine. C'est d'accord. Il y avait la quête à avancer. C'était qui ? Non, lui, il voulait un homard. Elle lève toujours son abricot. Des betteraves. Ah oui, il faut... Si jamais il y a des betteraves qui traînent. Des betteraves, il y en a deux qui sont en train de pousser dans le... Dans la serre. Dans la serre, normalement. Ok. Ah, fallait augmenter la taille du cabanon. Cabanon. Si. Lequel cabanon ? Si. Le cabanon, la petite maison qui est en dessous de ta maison. Ah ! Je la pesasse pleine. Et c'est non ? C'est un cabanon, t'as dit. Ben, un cabaoui. Je sais pas combien ça coûte, je vais aller voir. Tu sais à quel étage, Tric ? Je sais pas, 80 et là je descends. Et l'argent, ça sert à quoi ? Ça sert à être... Mais non, parce qu'il nous faut 10 milliards. Ça sert à avoir une horloge. Ça sert à avoir une horloge si on en économise beaucoup. Ouais mais faut dépenser aussi pour avoir l'horloge. Plus tu as de place dans ta ferme, plus tu produis, plus tu produis, plus tu as d'argent. Tu vois le... Mouais, mouais. Tu vois la bouche. Mouais, mouais. C'est... Il faut avoir les choses. Alors, améliorer la taille de ta maison et y ajouter une cuisine. Quoi ? C'est fait. Ouais mais moi je peux le faire ? Non, de ta maison à toi j'imagine. Bah oui, c'est ce que je dis. Moi je peux m'ajouter une cuisine ? Ah oui. Apparemment oui. Elle va le faire, on va perdre de l'argent. Oh non. Je crains le pire. Non mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, ça me propose d'ajouter une cuisine chez moi. C'est quoi cet arc qui vole tout seul là ? Ah non, c'est un masque. Un arc qui vole. Tout va bien se passer. Aïe ! J'ai un mal sur moi. Attends, en jouant à Crash Bandicoot, tu devrais être habitué à avoir des masques qui volent. Euh, ouais. J'avoue. Bonga bonga ! J'ai vu un streamer qui l'avait en mode lampe. J'aimerais trop l'avoir. Je l'ai vu sur les sites internet, c'est vrai qu'il fait envie quoi. Mais le prix, euh... Ouais c'est ça en fait. Enfin l'officiel, parce qu'après oui tu peux en avoir des pas officiels pas très très cher. Mais l'officiel, ouf. Oui ? Oui c'est moi. Je pense que demain il faudra que t'ailles voir... Robin. Comment ça s'appelle. Voilà. Et que tu le vois avec elle, parce que moi il me propose pas d'agrandir la taille du cabanon. C'est vraiment... C'est pas nécessaire de plus c'est bien. Ça fait des économies. Mais euh... Donc pour info ça va nous coûter 20 000 PO, 150 bois et 300 pierres. D'accord mais quelle est l'utilité d'agrandir le cabanon ? Avoir plus de place donc pouvoir mettre plus de machines, plus de coffres de rangement, etc. Etc. Ok. Y'a pas moyen d'avoir des... des méga gros coffres ? Non. J'crois qu'il y a plus gros coffres c'est ceux qu'on a posé devant. On les a déjà. Y'a pas plus gros. On les a déjà je crois. Mais parce qu'en plus ils sont pas plus grands. Je regarde, je regarde. Avec un coloris bizarre. Et à une limite ça prendrait moins de place du coup. Vous voyez ? Non mais c'est pas que tu veux pour euh... Tu peux mettre plein de machines et du coup tu te feras avoir plus d'argent. Hum... Mouais... C'est pas vraiment des machines qui permettent de reproduire les diamants ? Ah oui. Ça j'avoue c'est pas mal ça. Tu sais, voilà, tu remplis, t'en mets une dizaine, tu revends tes diamants à chaque fois et tu te fais une blinde. Hum hum. Plus t'as de place, plus tu vas pouvoir mettre des machines. Plus tu peux mettre de machines, plus tu peux confectionner. Plus tu peux confectionner, plus t'es riche. Après c'est, voilà, c'est la loi de la Syrie quoi. C'est bon, j'ai fini. La loi du capitalisme. Exactement. C'est ça. Génial, super. Je suis contente d'avoir entendu ça. Vous la voulez la moula ou vous ne voulez pas la moula ? Non, parce qu'on peut faire une économie locale et partagée. Tu vends trois choux contre deux diamants. C'est pas comme ça qu'on l'aura de ta horloge. Je veux le dire. Lewis, c'est le maire, c'est ça ? Oui. Ok. C'est Carl. Carl Lewis. Non. Ouais, c'est ça. Attends, c'est qui Carl Lewis déjà ? Bonjour, c'est qui toi ? Ça avoue que je sais pas, mais c'est le prénom qui m'aime mieux avec le nom d'ami. Ça me dit quelque chose en fait. Carl Lewis. C'est souvent en longueur, c'était un sportif. Ah. Tu vois, je connais le nom, je sais pas qui c'était. La magie du cerveau. Il est déjà passé une heure ? C'est fou, hein ? Ouais, ça passe un peu vite, ouais. J'ai une cinématique. Ah toi aussi, t'as la cinématique avec Clint ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je suis en pleine dedans. Le pauvre, il va pas bien, il a des... Il arrive à avoir une copie. Tu veux te joindre à moi ? Bah écoute, oui, bugeons un coup, avec grand plaisir. Ah oui, n'oubliez pas, rentrez pas dans le clapier à slime, sinon je vous tu peux. Slime, oui. Oh, claire. J'ai pas le droit de tout tuer, hein, c'est pas marrant. Ah. Sinon, c'est toi qui passe à la boulinette. J'ai peur. J'ai passé la boulinette. C'est quoi cette... Alors... Oui, c'est très bizarre. Alors, aux dernières nouvelles, la personne qui accompagne ma vie dans le jeu s'appelle Sam et c'est un garçon. Donc, le fait que les filles semblent toutes t'aimer, tu n'aurais pas des conseils à me donner. C'est très drôle aussi. Impressionne les filles avec ta force et ton charme. Comporte-toi comme un fou pour laisser planer les mystères. Comporte-toi naturellement. La troisième, c'est pas ouf, hein. Je préfère te le dire. Traite les femmes de la manière que tu traites les hommes. Wesh, frère. Alors, non. Eh, tire mon doigt. Vas-y, là. Je lui ai dit qu'on porte-toi naturellement, il n'avait pas l'air si content que ça de la réponse. Donc, j'ai fait bon. Je vais m'utiliser force et charme du coup. Parce que les autres ne me parlent pas plus que ça. Il y a de la force et le charme qu'ils soient associés. Ouais, moi aussi. Tu peux avoir du charme et pas beaucoup de force. Bienvenue dans ça. Attention, il y a une dame qui arrive. Le plus t'as de muscle et le moins t'as de cerveau, c'est forcément proportionnel. Alors, dis-toi que, ben, hier, non, oui, hier, un groupe au travail, je vais dire ça comme ça, eh ben, on s'est dit qu'ils allaient pas s'en sortir parce qu'il y avait Monsieur Muscle et le reste. Et au final, ben, le reste n'était pas très fort et Monsieur Muscle avait de sacrées idées. Et il savait réfléchir. Donc, comme quoi, le pseudo-stéréotype de tout dans les muscles, rien dans la tête, eh ben, il est faux. Et j'étais agréablement surpris parce qu'en plus, cet homme était super sympa. Eh ben, comme quoi. Eh oui, il faut dire non, stéréotype. Mais ouais, il est minuit 20, mais j'étais bloqué au saloon, non ? Je suis bloqué au saloon aussi. J'ai fait skipper, j'ai eu peur du temps. En vrai, tu peux skipper, hein ? Je cours. Courez, courez ! Je cours ! Tu verras que j'en ai mis. Ah, tu peux mettre un slime dans une machine à coudre pour créer un t-shirt. Un t-shirt ? C'est horrible. Ben ouais, c'est pas barbare. Mais quelle violence. Il a explosé en tous en même temps. On va faire de la sérigraphie de slime. On peut faire, eh, on peut faire tous les vêtements, en fait, dans la machine à coudre. À l'encre de leur jus. Si jamais vous voulez changer de vêtements, à priori, ils vont pas tout faire dans la machine. Bah, j'ai mes propres vêtements, écoute, ça, ça me va. Dernière nouvelle, je ne stream pas dans une piscine à bulles. Mais ça, il faut... Mais ça, il faut... Mais c'est un truc... Tu feras pas une piscine à bulles, mais une piscine à bulles, ça sera beaucoup plus sympa. Je pense qu'un jour, pour le délire, il faudra le faire, ça. Ah, mais je pense. Mais non, mais vraiment, tu te mets dans la piscine à bulles, mais tu te mets la combi de ski. Juste pour le troll, tu vas complètement à l'inverse du machin. Ça serait très, très drôle. Il y en a déjà qui le font, il y en a même des mecs qui le font. Ah ouais. Ça sera pas un hot tub, ça sera un cold tub. Allez, Twitch, faites-nous la catégorie, là. J'aime beaucoup. Ça terre-eser à laative de общем, vous pouvez fairecaler deux ans. Et ça W